Chers amis de METEURNOMAG, nous retrouvons aujourd'hui le Rave Abergel chez lui, car nous avons la chance d'être reçus chez lui. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite émission un petit peu surprise surprise, dans le sens où nous n'avons absolument pas préparé cette intervention, comme d'habitude. Nous allons parler d'un sujet qui m'a un petit peu interpellé, et j'ai pensé à quelque chose. Dieu m'a donné, c'est ça ? Dieu donné, c'est ça ? Oui, c'est ça. On peut y aller là-dessus ? On peut y aller, on peut parler de ça. Mais surtout d'abord, il faut préciser quelque chose, parce que vraiment, moi, je ne veux vexer personne. Moi, ce n'est certainement pas mon but. Non, ce n'est pas le but. C'est de préciser que les gens, les non-juifs, ils pensent que quand on emploie le mot goï, c'est quelque chose qui est péjoratif, c'est faux. Le mot goï en hébreu, il signifie peuple. C'est-à-dire que quand on parle d'égoïm, on dit un goï, on ne dit pas, c'est un non-juif. C'est la connotation de peuple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui appartient à un peuple qui n'est pas le peuple juif. Donc ça, c'est important. Un étranger. Un étranger. À côté de ça, on voit, on étudie dans la Torah que les noms eux-mêmes, ils ont une signification. Chaque nom, il a une signification profonde, en fait. Et c'est certain que ce nom-là que tu as dit, ce nom-là, en fait, il sous-entend que ce que dit cet humoriste, ça vient du ciel, ça vient de Dieu, qu'on doit l'entendre. C'est une interpellation. Oui, c'est une interpellation. Et en fait, on pourrait dire que même dans le livre d'Utania, il y a un chapitre qui est consacré à ça, où l'anmoire à Zaken, il nous explique que si un juif, il est en train de prier, de faire la Hamida. Tu sais que, comme moi, quand on prie la Hamida, on est debout, on est immobile, on ne doit pas parler, on doit uniquement prier, on doit être très concentré. C'est la prière, vraiment, qui... Par excellence, en étant directement liée avec Dieu, sans entrer dans l'enseignement de la chassidoute, parce que dans la chassidoute, on explique que la prière, c'est comme une échelle. C'est-à-dire qu'on démarre, on commence par dire des louanges à Dieu, c'est le psuke des imra, au début de la prière. Puis ensuite, quand on arrive au brachot du schéma Israël, puis après, on arrive au schéma Israël où on déclare notre amour à Dieu, donc on doit ressentir notre amour de Dieu. En quelque sorte, nous ouvrons des portes pour l'agrément à notre prière. Oui, exactement. Et quand on finit le schéma, le schéma Israël, et qu'on doit prier la Hamida, à ce moment-là, on ne dit plus rien, on se tient debout. Et ça signifie, en fait, que notre âme, à ce moment-là, on se tient devant Dieu. C'est comme si on entrait dans son palais. Je peux juste essayer d'expliquer quelque chose. C'est qu'on dit que quand nous faisons la Hamida, comme ça, on ne doit même pas, normalement, ouvrir la bouche. Puisqu'on se tient devant Akadosh Baruch Hu, et on ne doit absolument pas ni prononcer de mots, ni ouvrir la bouche. Et oui, en plus, en fait, il y a l'idée qui est importante, c'est que quand on prie la Hamida, on prie la Hamida à voix basse, comme tu viens de dire. Mais pourquoi on prie la voix basse ? Pourquoi on dit des mots comme ça, qui sont presque inaudibles ? C'est parce qu'en fait, on se tient devant Dieu. Et quand on se tient devant Dieu, on est en sa présence, on ne peut pas élever la voix. De notre côté, c'est expliquer que le fait de se retrouver devant Dieu, c'est qu'on a souvi comme ça. Dieu, on rentre dans son palais, et puis quand on ressentait comme ça un amour très fort au moment du schéma Israël, on avait à ce moment-là notre cœur qui était enflammé. Et quand on arrive dans son palais, c'est comme si ce feu s'éteignait. Pourquoi ? Parce qu'on était vraiment, réellement en présence de Dieu. Mais le point important ici, c'est que l'anmoire à Zaken, il nous explique, il nous dit que si on est en train de prier la Hamida, et que justement, on est concentré dans notre prière, et que vient un goï, et que ce goï-là, il nous insulte, qu'est-ce qu'on doit faire ? Pourquoi Dieu nous envoie ce goï, en fait, qui nous insulte ? C'est dans le but de nous fortifier, dans le but de nous concentrer encore plus, de ne pas faire attention aux insultes, et de faire attention à notre prière, aux mots qu'on prononce, et de les dire avec une intention plus profonde. Ça signifie que tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qui se présente dans le monde, même une feuille qui tombe d'un arbre, ça a un sens profond. Chaque chose qui se produit dans le monde, c'est Dieu qui provoque cette chose-là. Et donc, l'anmoire à Zaken, il vient nous dire qu'on ne doit pas du tout se laisser impressionner, ni même sensibiliser par les insultes d'un goï qui vient là, parce qu'au contraire, il y a à l'intérieur de ce goï une étincelle divine, laquelle, c'est justement, comment on dévoile cette étincelle ? C'est justement en étant plus concentré dans notre prière. Et là, comme tu as dit, en fait, le nom même de Dieu donné, il exprime le fait que ça vient de Dieu, que Dieu nous envoie. Parce que bon, c'est un humoriste, et il est, même si, malgré tout, moi je le trouve parfois assez insultant vis-à-vis des juifs, ces insultes-là, elles sont là pour nous élever, en fait. Donc on ne doit pas du tout avoir une attitude agressive, ou une attitude de remettre en question ce personnage, cet homme. Puisque ça nous vient d'HM. Exactement, ça nous vient d'HM, comme son nom l'indique, ça nous vient d'HM. Maintenant, notre force à nous, d'un côté, moi je préfère l'entendre, parce que c'est quelqu'un qui a de l'humour, je préfère l'entendre dans un sketch où il n'agresse pas quelqu'un en particulier, que quand il commence à parler, ou même son ami qui a des paroles qui sont vraiment dénuées de sens, comme ça, parce qu'ils sont des ignorants, ils ne savent pas vraiment, sur ce point-là, ils ne savent pas vraiment, ils ne connaissent pas vraiment ce que c'est, ils ne peuvent pas comprendre vraiment ce que c'est un juif. La façon dont ils en parlent, ils ne savent pas ce que c'est. Et pour continuer dans ce domaine, il y a quelque temps, nous avons suivi les élections américaines, et il y a peut-être un petit commentaire à nous faire. Donald, Donald Trump, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses décrites, notamment, j'ai vu sur certains écrits, la guématria du nom de Donald Trump, qui se rapprochait du nom de Machiar, ou, enfin, tu peux peut-être nous expliquer un peu plus. Ouais, disons que... On peut dire beaucoup de choses. Ouais, on peut dire beaucoup de choses. Mais je pense que cette question-là, en fait, ce dont tu parles, maintenant, ce sujet-là, il est lié avec le premier, avec le sujet dont on a parlé, sur cet humoriste. Et parce qu'en fait, lui aussi, c'est un goï. Et moi, je ne pense pas que ça doit changer quelque chose dans nos vies, quoi. Le fait qu'aujourd'hui, il y a un président, et puis demain, il y en a un autre. Parce que dans le pire qu'à vote, c'est écrit qu'on ne doit pas se lier d'amitié avec les hommes qui sont au pouvoir. Parce que le fait de se lier avec quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui, demain, ce sera quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose de véritable, de vrai. On doit se lier à Dieu, on ne doit pas se lier à des hommes, surtout quand ils sont comme ça. On peut avoir de bonnes relations. On peut avoir de bonnes relations, mais je ne pense pas qu'on doit attendre quelque chose en particulier, ni même craindre quelque chose en particulier. Je pense que c'est comparable à chaque événement de l'existence, chaque chose qui se produit dans le monde. Chaque chose, elle vient de Dieu. Ce qui est important, en fait, c'est la façon dont nous-mêmes on réagit. C'est-à-dire comment on prend les choses. Bien souvent, on les prend aussi par rapport à des témoignages, par rapport à des écrits, par rapport à des interventions d'hommes politiques, d'hommes de religion, qui nous influencent quelque peu. D'accord, mais tu sais, le roi juif et le roi Goy sont deux rois qui sont totalement différents l'un de l'autre. Si on voyait, par exemple, le roi David, on serait étonné. La royauté chez un juif n'est pas semblable à la royauté des Goymes, parce que ce sont deux êtres qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas le même attachement à Dieu. Un roi juif, il est attaché à la Torah et il a des valeurs qui sont uniquement thoraniques. Il a un comportement qui est celui de tous les juifs. Une responsabilité qui est très différente. Oui, par exemple, un roi juif, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui, comme dit Rambam, il dit qu'on doit marcher, par exemple, en regardant le sol pour ne jamais être gagné par l'orgueil. Un roi juif, c'est quelqu'un qui... Par exemple, je pense au Rabbi. Le Rabbi de Loubavitch, c'est un roi juif. Il n'avait pas besoin, il n'a pas besoin de service d'ordre. Il n'a pas besoin qu'on le... Parce que Dieu le protège partout où il va. Jamais tu verras une vidéo ou un film où tu vois un service de sécurité, un service d'ordre, il n'en a pas besoin. Un roi juif, il... Tiens, c'est un sujet qui est très, très, très beau, en fait. Parce que... Qu'est-ce que c'est un juif, finalement ? C'est ça, quand je parlais tout à l'heure de Dieu donné, en fait, je disais qu'il est ignorant à ce sujet. Il ne sait pas vraiment ce que c'est. Il a une image des juifs qui est fausse. Parce que... Qu'est-ce que c'est un juif, finalement ? C'est quelqu'un qui a une âme juive. Et quand on étudie qu'est-ce que c'est vraiment l'âme juive, dans le livre du Tanya, par exemple, on voit qu'il y a une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. La partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'habille dans le corps de l'homme ? L'intellect, dans le cerveau, les forces de l'intellect dans le cerveau, et les sentiments dans le cœur. Mais il y a aussi des forces comme la Emouna, la foi, elle ne s'habille pas dans un membre du corps en particulier. Ou la volonté. La volonté ne s'habille pas dans le cerveau plus que dans la main. Elle se présente bien sur un endroit précis du corps, quand même ? Non. Elle dit qu'elle est plus présente au niveau de... Du ventre ? Non ? Non. Elle enveloppe le corps de manière égale. Chaque partie du corps, elle est... Si je décide de bouger le pied, il va bouger immédiatement. Si tu dis que la volonté s'habille dans le cerveau, il faudrait un temps entre le moment où je décide de bouger le pied et le moment où je bouge effectivement le pied. Elle s'habille... Elle enveloppe le corps. Donc tu vois qu'il y a une partie de l'âme, il y a certaines forces de l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps. Alors, où est Sabi ? À quel endroit est Sabi ? C'est écrit... Et comme ça, l'Anmur Amtsaï, c'était le fils de l'Anmur Azaken, donc le fils de l'auteur du Tanya. Il explique, il dit que l'essence de l'âme d'un juif est Sabi dans les Arba Hamot, c'est-à-dire autour de nous, sur la terre. Donc c'est pour ça que la garde... Ça peut l'expliquer. Mais ça explique quelque chose de très profond. Tu voulais parler de Hanoukka, justement. Voilà. Qu'est-ce que c'est Hanoukka ? Voilà. Hanoukka, c'est, d'une manière générale, c'est la victoire des... Voilà. Sur les forces du mal, c'est la fête des Lumières. Aujourd'hui, on célèbre ça avec des gâteaux, avec des petits cadeaux pour les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est en deux mots, si tu veux dire en deux mots ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la transformation de l'obscurité en lumière. Tu transformes l'obscurité et l'exil de ce monde en lumière. C'est ça, les lumières de Hanoukka. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qui transforme l'obscurité ? Qu'est-ce qu'il a le pouvoir de transformer le mal en bien ? C'est l'essence divine. Seulement l'essence, elle a ce pouvoir de transformer le mal en bien. L'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Et elle a une telle force qu'elle ne peut pas s'habiller dans le corps. Donc, où est-ce qu'elle réside ? Elle réside autour de nous, autour de chaque juif, autour de ses quatre coudées qui l'entourent. Elle réside. Et tu vas comprendre maintenant. C'est pour ça qu'on dit qu'un juif, quand il va sur une terre étrangère, il transforme, il purifie l'endroit où il se trouve. Pourquoi ? Parce que l'essence de son âme qui l'entoure, au fur et à mesure qu'il marche, elle purifie l'endroit où il se rend. C'est ce que tu as fait à Bora Bora ? C'est ce que même un juif, même un simple juif, je ne parle même pas d'un érudit, je parle même, comme dit la Torah, l'image du porteur d'eau. Même un simple juif qui n'a jamais étudié la Torah dans sa vie, le fait qu'il se rende à un endroit et qu'il marche simplement, c'est la paracha de cette semaine, l'Echlecha, qu'il se rende à un endroit, il purifie l'endroit où il purifie l'impureté de la terre. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que si tu as animé, si toi-même tu es soumis à la volonté de Dieu, vraiment, c'est là vraiment que ça devient effectif. Parce que la terre, elle représente quoi finalement ? La soumission. On dit de la terre que tu peux marcher, tu la piétines, elle ne dit rien, elle ne se plaît pas. Un juif, il doit être à l'image de la terre, comme le roi David, il dit, que je sois aux yeux de tous comme de la poussière. Avraham Avinu, il dit, je ne suis que poussière et cendre. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette poussière, qu'est-ce qu'elle exprime la terre dans la Torah ? Elle exprime la soumission, le fait d'être humble, le fait de être soumis à la volonté de Dieu. Et si un juif, il marche justement avec cette humilité, avec cette soumission à Dieu, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes, s'il vit de manière totalement soumise aux lois divines, à ce moment-là, quand il marche, effectivement, il purifie l'endroit et la terre où il se trouve. Et c'est même pour ça que le rabbi Rayat, il dit que le fait de dire des michnayotes à voix haute dans la rue, tu purifies l'air. Tu purifies l'air vraiment à l'endroit où tu te trouves. On n'a pas idée de tout ce que l'on peut faire avec la parole et simplement avec une paire de chaussures. Justement, c'est là que ça devient intéressant. C'est justement parce qu'un juif va s'attacher à l'étude de la racie doute, comme je te dis tout le temps, comme je répète tout le temps. C'est qu'il va lui ouvrir les yeux sur la profondeur de son existence et la profondeur de l'existence elle-même. C'est-à-dire qu'il va voir dans un personnage comme Diodonné, il ne va pas seulement voir, même il peut rire de son humour aussi. S'il arrive à se détacher justement de l'aspect superficiel et extérieur. Parce que justement, même les insultes qu'il peut proférer, elles peuvent l'aider à lui-même à s'élever. Donc c'est un regard qui est totalement différent. C'est un regard positif sur l'existence et surtout, c'est un regard qui n'exclut pas le divin. Tu vois, on vit dans un monde où le divin est exclu. La majorité des gens pensent que la Torah, c'est un vieux livre d'histoire. Alors que c'est la parole de Dieu vivante. Mais ça, pour le comprendre, pour le ressentir, tu vois, il faut étudier. Ça demande un effort de notre part. Ce n'est pas quelque chose que l'intellect peut supporter. Comme ça, il peut accepter de manière directe. C'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir. Mais tu vois, par exemple, on dit que la chassidoute en elle-même, si quelqu'un, un juif, n'importe quel juif, encore une fois, du porteur d'eau au plus grand érudit, même quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu lui dis, tu lui donnes un cours de Torah, tu te parles de chassidoute, il ne comprend pas, il va avoir du plaisir malgré tout. Pourquoi ? Pourquoi il va avoir du plaisir ? C'est parce que l'essence de son âme elle-même, elle est liée avec les paroles qu'il entend. Donc ça va faire découler en lui, ça va lui donner un plaisir qu'il ne peut même pas expliquer. Tu vois, ça c'est quelque chose que je suis certain que, par exemple, Dieu donné, il l'ignore, il ne sait pas. C'est-à-dire qui c'est... Il ne va pas trop lui dévoiler de choses. Non, pourquoi ? C'est au contraire, je trouve qu'au contraire, je trouve que c'est bien que les gens, de leur donner vraiment l'image véritable de notre peuple, dévoiler, tu sais, c'est quelque chose, au contraire, qu'ils aient une opinion véritable, vraie. On ne va pas aller jusqu'à lui dire merci. On ne va pas aller jusque là parce qu'il vaut mieux être l'instrument du bien, tu comprends ? Il ne vaut mieux pas être à la place de celui qui insulte. Il vaut mieux toujours être l'instrument du bien de toujours être donné du bien, donner des paroles, dire avec douceur les choses. Ça, c'est certain. Sur ces bonnes paroles, je vais dire merci à notre ami Yaakov, Yaakov Abergel. Je vous rappelle qu'il a encore un très, très beau livre qui s'appelle L'essence de l'âme, qui est encore présent dans les librairies. et je vous conseille fortement de le lire, non seulement parce que les écrits sont très, très beaux, mais en plus, il y a des explications en ce qui concerne toutes les lettres de l'alphabet hébraïque avec raconté et illustré. Il ne manquait pas donc de courir et d'aller vite acheter ce merveilleux livre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada